Bonsoir à tous. Donc nous allons avoir une conférence que va nous donner Maud Thomas, qui est directrice de l'Institut supérieur de l'Université de Statistique. Et Maud, qui est actuaire, va nous donner cette conférence sur la théorie des valeurs extrêmes et son application. Sujet particulièrement d'actualité à un moment où nous avons affaire à des risques, à certains risques dont l'intensité ou même la nature n'a jamais été observée jusqu'à maintenant. Cette théorie, elle va nous permettre d'aborder ces sujets très difficiles. Et cette conférence se situe dans le cadre du groupe de travail anticipé en univers incertain. Et il s'agit de l'une des méthodes que nous privilégions pour aborder les risques extrêmes. Sans plus tarder, donc si vous souhaitez rejoindre notre groupe de travail anticipé en univers incertain, c'est simple, vous êtes actuaire, vous allez sur le site et vous faites cette petite manip où il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire dans des groupes de travail passionnants les uns que les autres. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Maud pour ce sujet difficile. Donc on s'accroche, Maud, et je pense que tu vas nous présenter ça d'une façon attrayante, n'est-ce pas ? Merci Florence. Bonsoir à tous. Merci d'être présentes. Donc je vais en effet essayer de vous parler de la théorie des valeurs extrêmes. Donc je vais rester en tout cas au début assez basique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que je vais vraiment vous parler des méthodes, des premières méthodes les plus simples. Et après, je vous montrerai à la fin comment, en fait, je suis actuaire, mais je suis enseignante chercheuse. Et du coup, comment on continue à réfléchir, à faire évoluer la théorie, notamment en lien avec les problématiques qu'on peut avoir en actuariat. Donc l'exposé, je vais d'abord faire une petite introduction. On verra ce que c'est qu'un événement extrême, qu'est-ce qu'on appelle vraiment un événement extrême et pourquoi on a besoin d'une théorie spécifique pour traiter les événements extrêmes. Et ensuite, on verra très rapidement pourquoi ça a un lien avec la gestion du risque. Ensuite, on verra les deux approches de base de la théorie des valeurs extrêmes qui sont les lois limites des maximas et les lois limites des excès. Et donc, on verra à l'intérieur tout comment ça marche. Je ferai très rapidement, je dirais un petit mot, comment on généralise parce que les parties 2 et 3, en fait, sont complètement dans le cadre de variables alatoires IID. On suppose que tout est identiquement distribué et indépendant. Et qu'est-ce qui se passe quand on relâche ces deux hypothèses-là ? Est-ce qu'on peut encore utiliser la théorie des valeurs extrêmes ? Parce qu'en fait, si on est assez honnête, dans la vie, les choses ne sont pas vraiment IID. Et donc, comment on peut faire ? Et enfin, comme je vous disais, je vous parlerai rapidement comment on peut faire pour, par exemple, faire une classification, une hiérarchie pour les sinistres extrêmes. Donc ça, c'est un travail de recherche qui date là des dernières années 2021-2022. Et on aura donc une application en cyber et sur le risque d'inondation. Donc, qu'est-ce qu'on appelle… Alors, j'ai vu ce que c'est ça, j'ai envie de ça disparaître. Voilà. Non, mais je ne peux pas le faire partir. Donc, comment… Qu'est-ce que j'appelle un événement extrême ? Donc là, ici, vous avez quatre photos. C'est quatre exemples d'événements extrêmes. Donc, le premier, c'est… Donc ici, en fait, celui en haut à gauche, c'est l'inondation… C'est la crue de la Seine en 2016. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a plus suffisamment longtemps pour que, au bout d'un moment, les nappes phréatives débordent. Donc, en fait, il n'y a pas eu un jour où il a plu énormément. C'est juste qu'il n'a plus suffisamment pendant une semaine, en gros. Je pense que c'était même dix jours. Donc là, en fait, c'est une espèce d'accumulation qui a fait qu'il y a eu une inondation. Celui qui est à droite… Donc ça, c'est un événement sécheresse. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que la quantité de pluie pendant plusieurs jours de consécutif a été très faible. Donc, elle est passée sous un niveau vraiment très faible. Celui qui est en bas à gauche, c'est censé représenter un événement type cyber. Donc là, par exemple, on peut imaginer que le volume de données qui a été piraté était vraiment très important. Et donc, ça devient un événement extrême parce que le volume de données qui a été piraté était vraiment très important. Et ensuite, celui qui est à droite, donc en bas à droite, c'est la submersion d'une digue. Donc là, c'est par exemple, il y a une tempête qui fait qu'au bout d'un moment, les vagues dépassent la hauteur de la digue. Et donc, ça finit par éventuellement créer des inondations. Donc, ces quatre événements-là, en fait, je peux toujours les caractériser par le fait que ce qui caractérise la sévérité de l'événement va dépasser un seuil. Alors, c'est soit dépassé, c'est-à-dire que c'est devenu très, très grand. Donc, par exemple, si je prends la crue de la Seine, on a… Alors, le très, très grand, en fait, c'est simplement que ça a dépassé le niveau du quai de la Seine. Et par exemple, pour la vague, ça dépasse la hauteur de la digue. Et sur la sécheresse, en fait, là, ça va être… En fait, ça va dépasser un seuil, mais plutôt vers le bas. Donc, c'est qu'en fait, la quantité de précipitation est passée sous un certain niveau. Donc là, c'est que c'est devenu très, très petit. Donc, une façon de caractériser les événements extrêmes, c'est la façon naturelle de caractériser un événement extrême, c'est à chaque fois qu'on a dépassé par le haut ou par le bas un seuil qui est très grand ou très petit. Donc, je vais… J'aimerais… Je ne peux pas enlever ça, je crois. Donc, je voudrais… Donc, faire une distinction entre ce qu'on appelle événements rares et événements extrêmes. Donc, un événement rare, c'est un événement dont la probabilité d'occurrence est très petite. Donc, par exemple, si je dessine une loi bimodale, d'accord ? Donc, les zones où j'ai une faible densité, c'est en fait dans les queues de distribution. Je vais allonger un peu la queue de distribution, pour que ce soit plus facile. Donc, c'est ici. Non, ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais y arriver. Le système, l'application a fait des mises à jour. C'est tout pareil. Donc, voilà. Donc, c'est ici. Ici, c'est aussi une zone de faible densité et les queues de distribution. Donc, ça, c'est les événements rares. Donc, c'est vraiment les parties là que j'ai dessinées, que j'ai coloriées en orange. C'est les endroits où la probabilité que l'événement se produise est faible. Les événements extrêmes, ils sont situés dans les queues de distribution. Donc, ça veut dire que, en gros, ils sont ici et ici. Mais par contre, le truc qui est au milieu, là, qui est le creux des deux bagues... Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas de son ? Est-ce que tout le monde entend bien ? Je pense que oui. Donc, cette partie-là, dans la partie bleue, ça, c'est un événement rare, mais ce n'est pas un événement extrême. Donc, les événements extrêmes sont rares par nature parce qu'ils sont situés dans les queues de distribution. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'un événement est rare que l'événement est extrême. Et quand on parle d'événements rares et qu'on traite souvent les événements rares, on va parler plutôt en termes de fréquence et on va s'intéresser, par exemple, à comment simuler des événements rares, ce qui a une utilité en théorie des valeurs extrêmes ou quand on fait de la gestion d'événements extrêmes. Mais par contre, là, ce qu'on va surtout voir, c'est qu'on va surtout s'intéresser à la caractérisation de la sévérité de l'événement. Et donc, du coup, ça veut dire que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dépassé le seuil. Soit je suis devenue plus petite, soit je suis devenue très grande. Mais du coup, je suis vraiment dans la queue de distribution. Et donc, c'est pour ça. Étudier les événements extrêmes, c'est étudier le maximum des observations ou le minimum. Mais en fait, toute la théorie, elle a été écrite pour la queue de distribution à droite. Et on peut tout transposer en mettant simplement un de moins devant les observations à la queue de distribution gauche. Donc, c'est soit étudier le maximum ou le minimum des observations, soit les données au-dessus d'un seuil très élevé ou en dessous d'un seuil très petit. Donc là, tout ce que je vais raconter, c'est pour la queue de distribution à droite. Mais en fait, encore une fois, on peut tout transposer à la queue de distribution à gauche. Alors, en fait, la théorie des valeurs extrêmes, elle est née à peu près en 1953. Ce qui s'est passé, c'est qu'à Delphes, je ne sais pas si vous savez, mais les Pays-Bas, ils sont situés à 40 % en dessous du niveau de la mer. Donc, évidemment, ils sont obligés de construire des digues pour éviter une inondation. Ce qui s'est passé en 1953, c'est qu'il y a eu une tempête. Et donc, du coup, la mer a submergé la digue. Ce qui fait que quand la mer passe de l'autre côté de la digue, quand elle se retire, elle passe par le dessous. Et du coup, au bout d'un moment, ça fragilise la digue, qui finit par céder. Et donc, il y a eu une inondation vraiment dramatique. Donc, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui sont décédées. Et il y a beaucoup d'habitations qui ensuite ont aussi été détruites. Donc, ce qu'a dit le gouvernement hollandais, c'est qu'ils ont dit qu'on va construire une digue de telle sorte qu'il n'y ait pas plus d'inondations tous les 10 000 ans. Le problème, c'est qu'on a des données uniquement que sur 100 ans. Donc, là, la question, c'est comment je vais déterminer la hauteur de la digue avec les conditions qu'a imposées le gouvernement hollandais. Il y a une façon assez naturelle de faire, c'est de se dire je vais prendre comme référence la vague la plus haute. Et en général, ce qu'on me répond souvent, c'est je vais prendre une petite marge par rapport à la vague la plus haute. Alors, en fait, en soi, c'est une très bonne idée. Enfin, c'est une très bonne idée. C'est une idée assez naturelle. Le problème, quand je fais ça, c'est OK, d'accord, mais comment je sais quelle marge je dois mettre ? Et surtout, le gouvernement, il n'a pas dit on va construire une digue un peu plus haute que d'habitude, par exemple. Il a dit vraiment, on veut une digue telle qu'il y ait une inondation une fois tous les 10 000 ans. Et en plus, si, par exemple, je me dis OK, je prends la vague la plus haute et je vais calculer la probabilité de dépasser la vague la plus haute. Si j'utilise mes observations passées pour faire ça, je vais compter le nombre de données qui a dépassé la vague la plus haute. Évidemment, la réponse va être zéro puisque si c'est la vague la plus haute, il n'y a pas d'observation au-dessus de cette quantité-là. Donc, si jamais je fais ça, c'est considéré qu'en gros, le pire s'est déjà produit et que je ne vais jamais voir quelque chose de pire que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ça, en général, tout le monde comprend assez bien que ce n'est pas possible. Mais surtout, quand on pense au COVID, à chaque fois qu'on avait une nouvelle vague, le nombre de cas explosait à chaque fois. Donc, on voit là, avec le COVID, on a un exemple parfait de la vague. En plus, il se trouve qu'on parlait de vagues. À chaque fois, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu 500 000 cas qu'on ne le verra jamais. Et on l'a vu en janvier 2022, ou en 2021, je ne sais plus, avec Omicron. Il y a deux buts principaux à la théorie des valeurs extrêmes. C'est, premièrement, calculer ou estimer la priorité d'occurrence d'un événement plus extrême que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Ça veut dire d'un événement que je n'ai pas encore observé. Par exemple, de voir une vague plus haute que la vague que j'avais vue jusqu'à maintenant et estimer des quantiles qu'on dit extrêmes, c'est-à-dire que l'ordre du quantile tend vers 1. Donc, notamment, en fait, calculer une hauteur de digue de telle sorte que j'ai une inondation qu'une fois tous les 10 000 ans, en fait, je suis en train de calculer le quantile d'ordre 1 moins 10 puissance moins 4, donc 0,99999. Et en fait, là, évidemment, l'ordre de mon quantile est très, très proche de 1. Et en fait, on va voir tout de suite que si jamais j'utilise la statistique classique, ça ne marchera pas. Et donc, le but de la théorie des valeurs extrêmes, en fait, c'est de faire de l'inférence, donc de l'estimation au-delà du support de mon échantillon. Et donc, en fait, ça veut dire que mon échantillon, il est compris, enfin, j'ai le minimum de mes observations et le maximum. Et moi, je veux aller savoir en fait, qu'est-ce qui se passe au-dessus ? Enfin, qu'est-ce que je pourrais observer de plus grand que mon maximum ou qu'est-ce que je pourrais observer de plus petit que mon maximum ? Peut-être que la réponse, elle va être pas grand-chose de plus ou peut-être que la réponse, elle va être on peut voir largement pire que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et pour la petite histoire, la digue qui est là, c'est la digue qui existe vraiment à DEFT. Alors, si je me prends un cadre de statistiques classiques, donc là, ce qu'il y a écrit, c'est X1, XN, N variéatoires, identiquement distribuées et indépendantes, de fonction de répartition grand F qui est inconnue. j'associe les statistiques d'ordre, donc le X parenthèse 1, c'est le minimum et X parenthèse N, c'est le maximum de mon échantillon. Donc, si je retraduis les deux questions que j'ai posées juste avant dans un cadre statistique, la première question, je me demande si je prends un petit X qui est beaucoup plus grand que mon maximum, donc par exemple, si je me pose la question de dépasser deux fois la valeur de la vague la plus haute que j'ai observée jusqu'à maintenant, je veux estimer cette probabilité-là. Donc ça, c'est répondre à la première question, c'est quelle est la probabilité de voir un événement plus extrême que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant ? Et la deuxième question, c'est ce que je vous ai dit, je veux estimer un quantil dont l'ordre est très très proche de 1. Si j'utilise la statistique classique pour répondre à cette question, et donc par exemple ici, une façon assez naturelle de faire, c'est simplement d'utiliser la fréquence empirique, ce qui vient est utiliser l'estimateur de la fonction de répartition qui est la fonction de répartition empirique. Et si je fais ça, je vais compter le nombre d'observations dans mon échantillon qui a dépassé petit x. Mais comme petit x, il est plus grand que le maximum observé, je n'ai aucune observation qui a dépassé petit x. Et donc, je vais estimer la probabilité de ma première question par zéro. Maintenant, pour la deuxième question, je vais utiliser un quantil empirique qui est un estimateur naturel des quantils. Les quantils empiriques, c'est des statistiques d'ordre, mais sauf que si mon ordre, il est très, très proche de 1, je vais toujours répondre que c'est le maximum. Je vais toujours estimer mon quantil extrême par le maximum que j'ai observé. Donc, en fait, ça veut dire, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit tout à l'heure. Encore une fois, ça veut dire que je suis en train de dire que le pire s'est déjà produit et que je n'ai pas de chance, il n'y a pas de risque plutôt, je n'ai pas de risque d'observer quelque chose de pire que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, en fait, je ne peux pas utiliser la statistique classique et il me faut une théorie à proprement parler pour pouvoir comprendre justement ce qui se passe au-delà de mon échantillon. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a deux points de vue en théorie des valeurs extrêmes. Il y a, d'une part, l'étude des lois limites du maximum d'un échantillon et ensuite, l'étude des lois limites des excès par rapport à un certain seuil. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est en fait, en extrême, c'est soit étudier le maximum des observations, soit étudier des excès au-dessus d'un seuil. Je le dis tout de suite, en fait, je reviendrai un petit peu après, mais ces deux approches, elles sont différentes et elles permettent d'étudier toutes les deux la queue de distribution. C'est équivalent, d'un point de vue théorique, c'est complètement équivalent et en général, en pratique, il y en a une des deux qui va s'imposer par l'application qu'on considère et il n'y a pas d'intérêt à essayer les deux. En général, on choisit l'une ou l'autre et je reviendrai dessus, mais il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Et en effet, ça je vous l'ai déjà dit, on peut s'intéresser à la queue de distribution droite et donc s'intéresser au minimum ou les excès au-dessous d'un certain seuil. Alors, le lien avec la gestion de risque, si vous prenez la value at risk, peu importe de quelle quantité vous regardez, en fait, la value at risk, donc si je prends le d'ordre 99,5% classiquement, en fait, c'est simplement un quantil de la quantité que vous regardez. Là, j'ai pris les provisions mais ça peut être autre chose. c'est le quantil d'ordre 0,995. Donc, c'est la valeur qui va être dépassée avec une priorité 0,005. Donc, calculer la value at risk, c'est calculer ou estimer, en tout cas, le quantil associé à la loi de la quantité que vous êtes en train de regarder. Une idée naturelle, c'est de se dire je vais modéliser la loi de R par une loi paramétrique, donc ce qui est assez souvent fait, c'est prendre une loi gaussienne. Le problème, c'est que si je prends une loi gaussienne, c'est ce qu'on va voir après, en fait, j'impose une forme de queue de distribution et donc, éventuellement, si c'est le cas, je ne prends pas en compte les événements extrêmes ou en tout cas, je ne laisse pas la possibilité de les prendre en compte alors qu'en fait, comme on a vu tout à l'heure, du coup, là, l'ordre du quantil est très, très proche de 1 et ça veut dire que c'est un quantil extrême et donc, évidemment, si je dis quantil extrême, ça veut dire qu'il faut laisser la possibilité ou en tout cas d'envisager le fait qu'il pourrait y avoir des événements plus catastrophiques que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Donc, c'est pour ça que c'est important dans ces cas-là d'utiliser la théorie des valeurs extrêmes. Alors, on attaque le vide du sujet, les lois limites des maximas. Donc, si je me prends, donc c'est toujours X1, X1, IID, de fonction de répartition grand F, je suis intéressée par étudier le comportement du maximum donc de XN. Alors, ici, je ne sais pas pourquoi, il n'y a rien là, mais c'est un petit peu. Donc, c'est très facile de calculer la fonction de répartition du maximum de N variébatoires IID. Donc, c'est simplement la fonction de répartition grand F à la puissance N. En pratique, ça, ce n'est pas du tout utile parce que je ne connais pas F, donc ça ne me sert à rien. Évidemment, une idée naturelle, c'est de se dire je vais poser un modèle dit paramétrique, c'est-à-dire, je peux dire je vais prendre une gaussienne, je vais prendre une exponentielle pour F et puis je n'ai plus qu'à estimer le paramètre. Une fois que j'ai estimé ça, je connaîtrai la loi du maximum. On a déjà vu que ça, ce n'est pas une bonne idée. Enfin, je n'ai pas proposé de paramétrique, mais en fait, d'utiliser, en fait, de modéliser les observations, ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas une bonne solution pour étudier les extrêmes. Donc, ce que sont dit les gens, c'est qu'on va accepter le fait que grand F, elle est inconnue et que donc F puissance N aussi et je vais directement chercher à modéliser F puissance N. Donc, en fait, je vais directement chercher un modèle raisonnable pour le maximum lui-même. Donc, on peut, ce qu'on fait en général, c'est que je vais, on va regarder ce qui se passe quand on fait tendre le nombre d'observations vers l'infini et voir si on tombe vers une loi connue. Donc, en fait, normalement, ça fait penser au terrain de centrale limite, c'est exactement la même démarche et donc, je peux caractériser cette convergence en loi par les fonctions de répartition et donc, si je fais, c'est ce qui est là, si je fais tendre N vers l'infini, en gros, ce que je vais trouver, c'est que ma F puissance N va tendre vers un truc qui vaut 0 ou 1. Et le changement, il se fait au point qu'on appelle ZF qui est le point terminal à droite de F. Donc, c'est le point terminal du support de la loi qui peut être infini. Si vous prenez une gaussienne ou une exponentielle, c'est plus infini. La fonction de répartition, elle n'atteint jamais 1 ou autrement dit, la densité n'atteint jamais 0. Mais si vous prenez une loi uniforme sur 0 ou 1, le point terminal, c'est 1. Donc, en fait, c'est autrement dit, c'est que la loi, le maximum, il converge en loi vers une loi dégénérée qui vaut tout le temps ZF avec probabilité 1. Donc ça, quand on veut étudier le comportement aléatoire d'un objet, c'est pas satisfaisant parce qu'on n'a pas d'aléatoire. Le maximum, il est aléatoire, mais en fait, là, je suis en train de dire que le maximum de mes observations, il va tendre vers le point le plus à droite du support de ma loi. Oui, jusque-là, ça paraît assez logique. En fait, on connaît très bien ce cadre-là dans un cadre classique qui est le cas des sommes de variébatoires ID. Donc, la loi des grands nombres me dit que la moyenne empirique, elle converge presque sûrement vers l'espérance de mes observations. Ça, en fait, ça implique que la loi empirique, pardon, la moyenne empirique converge en loi vers une loi dégénérée qui vaut M, donc l'espérance, avec probabilité 1. Et donc, la question, c'est est-ce que je peux trouver des suites AN et BN de telle sorte que si je normalise ma somme de variébatoires indépendantes, dans ce cas-là, ça va converger vers une loi dégénérée. Si ça, c'est vrai, est-ce que je suis capable de trouver la loi ? En fait, ça, normalement, vous connaissez le référentif France, c'est le théorème central limite. Je suis capable de trouver AN et BN que j'ai écrits là et je sais que ça va toujours converger vers une bossienne. Donc, c'est pour ça qu'en général, quand on a des sommes de variébatoires indépendantes et que j'ai suffisamment d'observations, je vais souvent me dire bon, c'est raisonnable de proposer que ça suit une bossienne. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va faire exactement la même démarche pour le maximum. Donc, le théorème là de Fischer-Typett et Diadenco, il dit, donc, il ne dit pas exactement la même chose qu'un théorème central limite, il dit si j'ai deux suites AN et BN, et une loi non dégénérée telle que le maximum renormalisé, je l'ai normalisé avec le AN et le BN, si jamais le maximum normalisé converge vers une loi non dégénérée, alors je connais cette loi. Et cette loi, elle est donnée par la fonction de répartition qui est ici. Donc là, ce que j'ai dit, c'est si jamais je peux trouver AN et BN telle qu'il y a convergence vers une loi non dégénérée, alors je connais la loi. Je ne vous ai pas dit si AN et BN et G existaient, je sais juste que si ça existe, alors je tenais nécessairement le type de la loi et il n'y en a pas d'autres. Donc, si jamais ces suites-là et cette loi existent, on dit que F appartient au max domaine d'attraction ou simplement au domaine d'attraction de la loi. Donc, j'ai mis G gamma et pas G mu sigma gamma parce que ce qu'on va voir tout de suite, c'est qu'en fait le mu et le sigma ont moins d'importance que le gamma. Donc, ce théorème, il est assez fort parce que le théorème centrale limite est très très fort parce qu'il nous dit qu'il y a une seule loi, c'est la N01 et on n'a pas le choix. Là, je dis quand même que si le maximum converge, en condition de le normaliser, il converge vers une famille de lois paramétriques, c'est-à-dire en fait, c'est une famille de lois qui est paramétrée par trois paramètres, donc le mu, le sigma et le gamma. Donc, cette famille de lois s'appelle la loi des lois des valeurs extrêmes généralisées qu'on appelle GEV, c'est le raccourci de la version anglaise et donc, ces trois paramètres, le paramètre mu, c'est un paramètre de localisation, le paramètre sigma, c'est simplement un paramètre d'échelle et le gamma, en fait, c'est un paramètre de forme et ce paramètre-là, il reflète l'épaisseur de la queue de distribution. Donc, c'est vraiment, quand on étudie, on va voir ça sur le slide avec les graphiques, c'est vraiment ça qui est important parce que c'est ça qui va nous dire à quel point on a des risques d'avoir vraiment des événements extrêmes. Et donc, le théorème d'avant, il nous dit qu'en fait, modéliser la loi du maximum quand n est suffisamment grand par une GEV, par une loi de valeur extrême généralisée, c'est une bonne idée. Ou en tout cas, c'est raisonnable d'essayer cette loi-là. Donc là, sur ce graphique-là, j'ai tracé les fonctions de survie, donc 1 moins G gamma pour différentes valeurs de gamma pour les GEV. Donc, en fait, la bleue, c'est gamma égale 1, 1, 1,5, 0, moins 1,5 et moins 1. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que plus gamma est grand, plus l'épaisseur de la queue de distribution est grande. Donc, ça veut dire qu'on voit que la décroissance de la fonction de répartition, enfin de la fonction de survie, pardon, vers 0 est plus lente, plus gamma est grand. On voit que pour certaines lois, notamment ces deux-là, en fait, on atteint 0. C'est-à-dire, on touche 0 et après, ça va tout le temps 0. Ce qui veut dire que, par exemple, si je regarde la probabilité avec la courbe rouge, quand gamma égale moins 1, la probabilité de dépasser 3, c'est 0. Donc là, ça veut dire, en fait, j'ai une limite à le pire que je peux voir. Le pire que je peux voir, c'est 1 et je ne verrai pas au-dessus. Donc, la théorie des valeurs extrêmes, elle ne traite pas que des lois que lourdes et parfois, on peut avoir des bonnes surprises quand on étudie les extrêmes. Alors, je ne vous ai pas dit comment on sait que les suites A, N et B, elles existent et que, du coup, il y a convergence vers une loi non dégénérée. En fait, il y a des conditions nécessaires et suffisantes qui existent qui sont, en fait, ce qu'on appelle des propriétés de variation régulière étendues sur F. Je vous épargne ça, notamment parce qu'on ne peut pas les vérifier en pratique. Ce n'est pas des trucs qu'on est capable de vérifier avant, c'est-à-dire, on ne peut pas faire ça au préalable. Donc, en fait, en général, on ferme les yeux, on essaye et on vérifie après coup, j'en dirais un mot, est-ce que le modèle est raisonnable ? C'est-à-dire, en gros, comme je vous ai dit, le théorème de Fisher, Tippett et Yadenko, il me dit, ce n'est pas déraisonnable de me dire que je pourrais prendre une GEV comme pour modéliser le maximum de ma loi et donc, j'essaye et je vérifie après si mon modèle, il était intelligent. Mais il y a des lois pour lesquelles il n'y a pas, qui n'appartiennent pas à un domaine d'attraction d'une GEV. Par exemple, la loi de Poisson, ça ne marche pas. Je vais passer sur les lois max-stables. Il y a trois lois max-stables, c'est des lois qui sont stationnaires par l'opération maximum, c'est-à-dire, si vous prenez le maximum d'observations qui suivent la loi GEGama, si vous retombez sur la loi GEGama, c'est-à-dire, le maximum suit la loi GEGama, ça veut dire qu'elle est stable par l'opération maximum. Il y a trois lois max-stables qui donnent trois domaines d'attractions différents. C'est ce qui est fortement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le domaine de Fréchet, c'est quand Gamma est strictement positif. C'est le domaine des lois à queue épaisse. Dans ce cas-là, la fonction de survie, elle décroît vers zéro comme x puissance moins 1 sur Gamma. C'est à une vitesse polynomiale. C'est la courbe bleue et la courbe violette où la décroissance est lente vers zéro. Et là, ce qui se passe, c'est que tous les moments n'existent pas. Les moments d'ordre supérieur à 1 sur Gamma n'existent pas. Si vous prenez Gamma l'égal à 1, c'est le cas de la loi de Cauchy, par exemple. Dans ce cas-là, vous n'avez même pas d'espérance. L'espérance, elle est égale à l'infini. J'ai mis quelques exemples de lois qui appartiennent à ce domaine. Il y a la loi de Cauchy, la loi de Pareto, la loi log Gamma et la loi de Studand. C'est vraiment le domaine des lois à Queue-Gourde, des lois à Queue-Épaisse. Ensuite, j'ai le domaine de Gumbel. C'est quand Gamma est égale à zéro. C'est le cas de la pompe verte. Ma décroissance est assez rapide, mais je n'atteins jamais zéro. Dans ces cas-là, la fonction de survie décroît exponentiellement vite. Ça va très vite vers zéro sans jamais l'atteindre. Là, je n'ai aucun problème. Tous les moments existent. La loi de Gumbel, c'est la double exponentielle. C'est exponentielle moins exponentielle moins x. Les lois qui appartiennent, ce sont des lois notamment qu'on utilise beaucoup dans les GLM. Tout ce qui est les lois Gamma, les lois exponentielles, normal, log normal. J'ai mis E, Veilboule. On va comprendre juste après pourquoi. C'est notamment ce qu'on appelle les familles exponentielles et qu'on utilise dans les GLM. Ça fait partie de ces lois-là. Et le dernier, qu'on appelle le domaine de Veilboule, c'est quand le Gamma est strictement négatif. C'est le domaine des lois à queue finie à droite. C'est-à-dire, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, je vous en ai parlé, elle s'arrête et elle voit le zéro tout le temps au bout d'un moment. En fait, là, j'ai mis, ça, c'est la queue de distribution à gauche. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est plutôt à droite. Mais ces lois-là, elles s'arrêtent et elles valent zéro au bout d'un moment. Donc là, évidemment, tous les moments existent. Il n'y a aucun problème. Et alors, pourquoi j'avais mis et Veilboule dans le slide précédent ? Normalement, une loi Maxstable appartient à son propre domaine d'astraction. Là, par exemple, vous voyez, la loi de Fréchet appartient au domaine de Fréchet, évidemment. La loi de Gumbel appartient au domaine de Gumbel. Et en fait, la loi de Veilboule n'appartient pas au domaine de Veilboule puisqu'elle appartient au domaine de Gumbel. En fait, la loi qui est Maxstable, c'est la loi inverse de Veilboule. En fait, c'est la loi miroir de la loi de Veilboule. Donc, c'est juste un raccourci. Donc, il faut juste faire attention, c'est un petit piège. La loi de Veilboule est une loi à queue légère. Et donc, les lois qui appartiennent à ce domaine, par exemple, c'est la loi uniforme ou la loi bêta. Donc, en fait, là, dans la théorie des valeurs extrêmes, le but, c'est vraiment pas forcément d'étudier les lois à queue lourdes et c'est pas parce que je vais utiliser la théorie des valeurs extrêmes que je vais forcément être confrontée à des événements extrêmes. En fait, le but, là, encore une fois, c'est de comprendre au-delà de mon maximum la forme et la nature et les propriétés de la queue de distribution. Si ça se trouve, je suis dans le cas des lois à queue finie à droite et donc, je sais où est la valeur maximale que je pourrais observer et je sais où s'arrêtent entre guillemets les catastrophes. Ou alors, je suis dans le cas de Goomble et ça peut arriver mais la priorité que ça arrive, elle est quand même assez négligeable. De même, si je suis dans le cas lois à queue lourdes, c'est pas la même chose si mon gamma il vaut 0,05, bien que là, je dirais peut-être que le gamma est égal à 0, mais s'il est très proche de 0 ou il vaut 2. C'est pas du tout les mêmes conséquences pour la suite. Alors, il y a quand même une question importante, c'est que je parle de modèle et je parle de modéliser le maximum. Le problème, c'est quand on veut modéliser quelque chose, en général, c'est que j'ai une suite ou j'ai une série d'observations et je vais ajuster un modèle dessus. Mais il me faut plusieurs observations pour avoir une idée de quel modèle je vais pouvoir choisir et par exemple, estimer les paramètres de mon modèle. Si j'ai qu'une seule observation, ça va être compliqué. Sauf que dans un échantillon, j'ai qu'un seul maximum. c'est quand même compliqué de savoir comment je vais pouvoir estimer les paramètres de la loi GEV si je n'ai pas plusieurs maximums. Pour créer une suite de maxima IID, on utilise ce qu'on appelle la méthode des maximas par bloc. Je suppose que j'ai nm observation IID. Je range mes observations dans m bloc et sur chaque bloc, je vais prendre le maximum. Donc, ça veut dire que je vais me retrouver avec une suite de m maxima IID. Et donc, du coup, là, je me dis OK, j'ai une suite de maxima. Un modèle raisonnable, c'est d'utiliser une loi GEV et je vais ajuster une loi GEV sur ces maximas. Donc, souvent, les blocs, ils vont correspondre à une période d'un an. Donc, n, c'est le nombre d'observations par an. Par exemple, si vous avez des données journalières, il y en a, disons, 365. Et du coup, les mnj, là, c'est des maximas annuels. D'accord ? Alors, normalement, vous avez une question assez naturelle qui vient, qui est comment je choisis la taille des blocs ? Alors, le problème, c'est qu'évidemment, si je prends un bloc de taille trop petite, parce qu'il y a première chose, il faut déjà, si jamais je veux ajuster une loi sur des observations, on sait tous que plus j'ai d'observations, meilleur va être mon ajustement et l'estimation de mes paramètres. Donc, ça veut dire que j'ai envie que m soit grand, donc ça veut dire que je veux beaucoup de maxima. Si je veux beaucoup de maxima, ça veut dire que je vais faire beaucoup de blocs et donc, je vais avoir peu d'observations dans chaque bloc. Le problème, c'est que si je fais ça, c'est que je vous rappelle que mon théorème de Fischer-Tippet et Yadenko, c'est un théorème asymptotique. Ça veut dire que n tend vers l'infini. Mais donc, ça veut dire qu'à chaque fois, dans chaque bloc, je ne vais pas avoir assez d'observations. Donc, ça ne marche pas. Donc là, en fait, je vais avoir un biais parce que du coup, mon modèle et pas, en tout cas, mes données ne suivent pas vraiment mon modèle asymptotique. Donc, je me dis, OK, je vais mettre beaucoup d'observations dans chaque bloc et évidemment, si je fais ça, je ne vais pas avoir assez de blocs et donc, je vais avoir une grande variance parce que je n'aurai pas assez de maxima. Je n'aurai pas assez d'observations. Donc, en fait, comme toujours en statistique, en fait, cette histoire de choisir les blocs, c'est un problème de compromis biais-variance. En fait, en général, en pratique, on ne va jamais se poser cette question de compromis biais-variance déjà parce qu'en fait, pour vraiment la résoudre de manière très propre, il faut avoir accès à des paramètres auxquels on n'a pas accès, en fait. Et donc, il y a quand même vraiment des considérations pragmatiques qui vont choisir, notamment souvent, les blocs sont pris d'un an parce que, par exemple, c'est vrai que cette méthode-là, elle est beaucoup utilisée en climat parce que si je prends, par exemple, la température, évidemment, je vais avoir une saisonnalité et en fait, si je prends des blocs d'un an, si je me dis que les années sont indépendantes et que c'est vraiment stationnaire, elles sont distribuées de la même façon, je peux me dire que je vais cacher la saisonnalité et je ne vais pas avoir ce problème-là. Donc, du coup, en général, on utilise les maximas annuels. Ce qui va aussi parfois se passer, c'est que les données qu'on reçoit sont déjà des maximas et du coup, je ne peux pas prendre des blocs d'outils. Si j'ai déjà reçu par exemple des maximas annuels, je ne peux pas m'amuser à dire que je voudrais finalement des blocs de trois mois parce qu'en fait, je n'ai pas le détail des données, donc je ne peux pas moi-même choisir la taille du bloc. Il y a des articles actuellement qui travaillent justement sur et si jamais je ne peux pas choisir la bonne taille du bloc, est-ce que ça se passe bien ? Les gens se posent en tout cas ces questions-là. Alors du coup, c'est très bien tout ça mais un autre de nos buts là, c'est comment je peux estimer un quantile extrême ? Donc j'ai mis la définition d'un quantile mais simplement la définition encore une fois d'un quantile extrême, c'est quand l'ordre tend vers 1. Donc si j'écris l'ordre 1 moins alpha n, c'est que le alpha n tend vers 0. Ça veut dire que je me rapproche vraiment de plus en plus dans la queue de distribution à droite. Donc là, j'ai calculé de manière asymptotique la probabilité que ce quantile-là soit au-dessus du maximum. D'accord ? Donc je suis en train de me poser la question est-ce que je suis capable d'estimer un quantile qui est plus grand que ce que j'ai observé jusqu'à maintenant ? Donc il se trouve que ça s'écrit en gros exponentiel moins n alpha n fois un truc qui va tendre vers 1. C'est ça que ça veut dire. J'ai deux cas différents. Le premier, c'est si n alpha n tend vers l'infini. Dans ce cas-là, exponentiel moins l'infini, ça, ça va tendre vers 0. Donc ça veut dire que la probabilité que le quantile soit au-dessus du maximum, c'est 0. Donc là, en gros, ça veut dire qu'une très grande probabilité mon quantile est dans l'échantillon. Ça, ce n'est pas un problème. Je suis en train d'estimer, en fait, je prends simplement une statistique d'ordre. C'est asymptotiquement normal. je suis dans la statistique classique et j'ai envie de dire que tout va bien. Par contre, si mon n alpha n tend vers 0, alors dans ce cas-là, exponentiel, mon 0, ça fait 1. Donc la probabilité que mon quantile soit plus grand de mon maximum, ça, c'est donc avec grande probabilité que mon quantile est en dehors de mon échantillon. Et là, je ne peux plus inverser la fonction de répartition. C'est-à-dire, je ne peux pas utiliser les statistiques d'ordre. Et donc, du coup, là, j'ai besoin de faire une extrapolation à l'extérieur de mon échantillon. Il y a une autre façon d'estimer les quantiles extrêmes, mais là, je vous parle en tout cas d'une méthode qui est la plus simple, qui est simplement d'utiliser les quantiles de la loi GEV. Et il se trouve que la GEV, elle est vachement bien parce qu'en fait, elle s'inverse tout simplement. Et donc, en fait, j'ai, donc ZP, là, c'est le quantile d'ordre 1-P. D'accord ? Donc, en fait, c'est très facile, j'ai la formule. Une fois que j'ai estimé mes paramètres nu sigma gamma, je n'ai plus qu'à remplir et j'ai un estimateur de ZP. D'accord ? Alors, il y a la terminologie en termes de niveau de retour et de période de retour. Donc, en fait, c'est une terminologie, mais qui veut simplement dire quantique d'ordre 1-P. c'est la même chose. Donc, si jamais j'avais pris des maximas annuels, l'interprétation de ZP, c'est que ZP devrait dépasser en moyenne une fois tous les 1-P années. Donc, si par exemple, vous prenez P égale 0,005, je suis en train de m'intéresser à ma value at risk d'ordre 99,5%, c'est la valeur qui va être dépassée en moyenne une fois tous les 200 ans. C'est pour ça qu'on parle d'événements avec une période de retour à 200 ans souvent parce qu'en fait, c'est la value at risk qui est à 95,5%, 99,5%. Une autre façon d'interpréter, c'est que c'est la valeur qui sera dépassée par le maximum annuel une année donnée avec une priorité de paie. Par exemple, l'année prochaine, cette valeur-là sera dépassée avec une probabilité de paie en moyenne. On sait estimer les quantiles extrêmes maintenant et vous savez aussi, c'est la même chose que ça, je sais estimer la probabilité de voir un truc plus extrême que maintenant parce que du coup, je peux calculer la probabilité que le maximum dépasse une valeur que je n'ai jamais vue jusqu'à maintenant. J'utilise simplement la formule de la G.E.V. Si j'utilise comme modèle une G.E.V. En fait, on sait faire ça maintenant avec les maximums. Je vous avais dit, on ne peut pas vérifier en pratique les conditions d'appartenance à un domaine d'attraction. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la méthode des maximas par bloc et on vérifie a posteriori que la G.E.V. est un modèle raisonnable. On fait des quantiles quantique plots, des Q2 plots. Ce qu'on appelle des return level plots, c'est des graphiques avec les quantiles qu'on a vues jusqu'avant. Je peux aussi faire des tests pour vérifier si gamma est égal à zéro ou pas. En fait, on ferme les yeux et on essaye. Si c'est raisonnable, tant mieux et on travaille avec. Si ce n'est pas raisonnable, c'est compliqué. Peut-être que tu peux répondre à l'une des questions qui est posée. Donc, il y a une question. Le bootstrap, est-ce qu'on peut faire des blocs de taille aléatoire ? Qu'est-ce que le bootstrap fonctionne ? Est-ce que on peut prendre des tailles de blocs aléatoires ? Alors, le bootstrap et les extrêmes, ça ne marche pas très bien parce qu'en général, le bootstrap marche bien surtout quand c'est gaussien. Et donc là, ça ne marche pas très bien. Et le problème aussi du bootstrap, c'est que je vais rééchantillonner dans mon échantillon et donc je ne vais pas aller voir des trucs au-dessus de mon échantillon. Donc ça, ça ne marche pas très bien. Ensuite, le risque de prendre des blocs de taille aléatoire, c'est que du coup, au niveau de l'interprétation, je ne saurais pas… En fait, j'ai besoin de ma notion temporelle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en fonction des applications, une ou deux des deux approches vont s'imposer. En général, dès qu'il y a une notion un peu temporelle comme là, par exemple, dans les exemples que je pouvais donner, on va utiliser la méthode des maximas par bloc et du coup, si je prends une taille de bloc aléatoire, je n'ai plus cette notion-là. Et en plus, ça introduit du coup de l'aléatoire qu'il faut en effet utiliser avec du bootstrap, vérifier que le bootstrap marche. Je pense que ça n'a jamais été vérifié, mais je ne suis pas convaincue que ça marcherait. Il y a une autre question, c'est que faire s'il y a une évolution comme la montée des eaux dans les emplois. J'en parle à la fin de cette partie-là. C'est une très bonne question. J'avais pas lu. Là, j'ai simplement mis un petit exemple. Là, c'est des niveaux d'eau annuels. C'est déjà des maximas. Je ne peux pas prendre des blocs plus petits que ça parce que mes données sont arrivées sous forme de blocs. J'ai fait des estimations. Je vous en lis un ou deux, mais après, j'avancerai parce que l'agenda est lourd. Il y a beaucoup de choses à voir. Mais en fait, là, par exemple, vous voyez, le maximum que j'ai observé, c'est 4,69 m. J'ai estimé, par exemple, que 4,70 m, ça sera dépassé une fois tous les 100 ans. Là, j'ai vraiment utilisé, là, j'ai simplement utilisé, j'ai ajusté une GEV avec un maximum de vraisemblance et j'ai estimé les paramètres et ensuite, j'ai calculé mon quantile avec la formule. Et ça me permet, vous voyez, j'ai vu quand même, ça, c'est une valeur qui est plus grande que le maximum. Alors, c'est très proche, mais c'est quand même plus grand. Et là, je vois la probabilité que dépasser le maximum observé, ce n'est pas zéro, c'est un truc plus grand. D'accord ? On reste dans des événements rares. Heureusement, ce n'est pas un truc qui va arriver avec une probabilité de 50 %. Donc, ça, c'était la partie excès, pardon, Maxima. Il y a une partie excès. Donc là, je vais simplement, donc, la variable yu, c'est x moins u, où u, c'est un seuil que j'ai fixé au préalable. Je parlerai du choix du seuil u après, à condition que x ait dépassé u. D'accord ? Donc, tous mes excès sont strictement positifs. Et donc, je sais très bien calculer leur loi. C'est comme pour le maximum, on sait faire ça, mais f n'est pas connu, f bar non plus, et du coup, ça ne m'avance à rien. Le théorème de Balkema de Han et Piquens, c'est exactement le pendant du théorème qu'on a vu pour les maximas. En gros, il me dit, en fait, il me dit, si je converge vers une GEV, c'est le maximum converge vers une GEV, alors, les excès, quand u tend vers plus l'infini, donc là, le seuil tend vers l'infini, c'est-à-dire que je me décale de plus en plus vers la queue de distribution. Dans ces cas-là, si ça, c'est vrai, donc s'il y a convergence, je sais que la loi limite, c'est la fonction H qui est ici et pas une autre. Donc, par exemple, si je prends gamma égale 0, donc ça, c'est la limite quand gamma tend vers 0, je retombe sur l'exponentiel. Donc, il y a complètement équivalence, c'est-à-dire que si j'ai convergence du maximum, je vais avoir convergence des excès, c'est une équivalence entre les deux. Donc, les domaines d'attraction sont les mêmes, je ne vous répète pas tout ça. Et cette famille de lois qui est paramétrée par deux paramètres, sigma et gamma, gamma, c'est le même, c'est la même valeur, c'est pour ça que je vous ai dit que les deux approches sont, c'est totalement, c'est totalement équivalent, l'un ou l'autre. Et donc, cette famille de lois, elle s'appelle la famille des lois de Pareto généralisé. Il y a une question, j'y répondrai à la fin, mais en effet, j'ai zappé le truc. Donc, ça, c'est la famille des lois de Pareto généralisé. Il faut, de la même façon qu'on s'est fabriquée une suite de maxima, là, je vais fabriquer une suite d'excès. D'accord ? Donc, je fixe mon seuil U, c'est la ligne bleue, tout ce qui est au-dessus de mon seuil, c'est les dépassements de seuil et l'excès, c'est la différence entre le point rouge et la ligne bleue. Et donc, les ZJ, là, c'est des variables à toi que je pourrais approcher par une loi de Pareto généralisé. Et donc, cette méthode-là s'appelle la méthode PixOverFreshhold ou la méthode POT. C'est une réponse. La grande question est comment je choisis la taille, pardon, le seuil. En fait, c'est la même question que de choisir la taille du bloc. C'est toujours un compromis biais-variance. Si je choisis mon seuil trop haut, je n'ai pas assez de données, donc je vais avoir une grande variance. Et si le seuil, il est trop bas, encore une fois, la convergence du théorème, c'est quand U est envers l'infini. Donc, si jamais je suis trop bas, je viole mon théorème qui est asymptotique et donc je ne suis pas, je ne vérifie pas ce théorème-là et donc j'aurai un biais. En fait, de la même façon, c'est très compliqué de calculer le choix optimal du seuil U en pratique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va choisir le seuil U le plus bas possible pour avoir le plus de données possible sous réserve que mon modèle par une GPD, donc par une paréthore généralisée, est raisonnable. Pour savoir où choisir son seuil, il y a plusieurs méthodes, les méthodes un peu basiques sont des méthodes graphiques. Donc, il y a ce qu'on appelle le Mean Residual Life Plot. J'ai un graphique juste après à vous montrer. Ça, c'est ce qu'on fait avant l'estimation du modèle. Je peux vérifier que mes... En fait, normalement, à partir du moment où j'ai choisi le bon seuil U, pour tous les autres seuils au-dessus de celui-là, mes paramètres ne doivent pas changer. Donc, je peux aussi regarder la stabilité de mes estimations. Et ensuite, parfois aussi, d'un point de vue métier ou des experts peuvent me dire si là, ça dépasse cette valeur-là, ça devient vraiment critique. Et donc, je peux aussi utiliser ce seuil-là pour savoir si je peux chercher à peu près dans ces environs-là. Et ensuite, je vérifie, déjà avec les deux techniques au-dessus, si ça me paraît raisonnable. Et puis, je peux regarder des QQ Plot, etc., pour me dire OK, mon modèle, il a l'air raisonnable. Il existe d'autres méthodes non graphiques. je vous ai envoyé un article. Je n'en parle pas forcément là parce que ce n'est pas si simple que ça, je trouve, à mettre en pratique. Mais voilà, en fait, il y a plusieurs, il y a surtout plusieurs, il y a plein de méthodes différentes et ça permet de savoir un peu vers où chercher et ça donne un peu une idée. Mais par contre, vous ne pourrez jamais dire c'est ce seuil-là et je suis sûre de moi. Ce qui, parfois, quand on travaille avec d'autres disciplines, ça peut être pas si simple que ça à expliquer. Voilà, donc c'est un min résidu à la fête, ça ressemble à ça et c'est censé être linéaire à partir de U. Donc, autant vous dire qu'il faut oublier cette partie-là et c'est la partie à gauche là qui monte, ça est censé être linéaire au bout d'un moment. Donc là, en gros, ils ont décidé qu'à partir de 30, c'était à peu près linéaire. Voilà. Dans l'article, pardon, dans le livre de Coles, tout est expliqué pourquoi c'est ça qu'il faut faire. Mais en fait, j'insiste sur le fait qu'en pratique, c'est assez subjectif et que ce n'est pas si simple que ça. Mais de toute façon, dès qu'on fait de la modélisation, ce n'est jamais facile de justifier. Il y a toujours une part de subjectif. Donc, il faut juste argumenter le fait que ça vous paraît raisonnable comme modèle avec le plus d'arguments possible. On peut estimer de la même façon, en fait, on peut inverser la GPD et avoir des quantiles extrêmes. Ça marche exactement de la même façon. Donc là, je vous ai mis un autre exemple. Donc là, c'est des précipitations journalières. J'ai fixé un seuil qui est à 30, justement, et j'ai de la même façon estimé des probabilités de dépasser certains niveaux où j'ai estimé, voilà, ça, j'ai estimé un quantile d'ordre 0, enfin 0,99. Et vous voyez, c'est vraiment plus, ça, c'est le maximum observé et donc j'ai vraiment dépassé mon maximum. Donc, on est capable d'extrapoler au-delà du support des échantillers. J'avance pour arriver un petit peu à la fin. Donc, généraliser, donc il y avait une question tout à l'heure qui me demandait comment on fait pour prendre en compte la montée des eaux. Donc, même par exemple, j'ai dit tout à l'heure, si je suppose que les années, elles sont identiques, évidemment, avec le changement climatique, ce n'est pas vrai. Alors, si jamais je suis quand même stationnaire, c'est-à-dire là, pour l'instant, je suppose que tout est identique, mais je n'ai pas d'indépendance entre mes données. Ce que dit la théorie, c'est que si jamais j'ai une dépendance entre les extrêmes qui sont proches, mais si jamais je regarde des extrêmes qui se passent dans 4 ans et que là, il y a indépendance, en gros, pour les maximas, rien ne change. D'accord ? Tout va bien, on n'a qu'à estimer. En fait, les paramètres vont être différents par rapport à CCTID, mais comme de toute façon j'estime mes paramètres, peu importe, je vais avoir des valeurs et tout va bien. Donc, si vous n'avez pas d'indépendance pour des extrêmes proches, mais une indépendance avec des extrêmes loin, alors vous pouvez faire, si jamais c'est stationnaire, vous pouvez faire comme si c'était une idée et tout va bien. Du coup, je reviens sur un point parce qu'il y a une question qui m'a été posée. Quand on estime le maximum, enfin, quand on normalise le maximum, il y a AN et BN et je ne vous ai pas dit comment en pratique j'estime AN et BN. En pratique, on ne les estime pas parce qu'on ne peut pas. En fait, ça modifie la valeur de mu et sigma et comme en plus, ce n'est pas vraiment eux qui m'intéressent, en fait, c'est compris dans l'estimation de mu et sigma. C'est pour ça que j'ai oublié de le dire parce qu'en fait, en pratique, encore une fois, on ferme les yeux et on n'estime pas AN et BN parce qu'on n'est pas capable en pratique de les estimer. pour la méthode PIX over threshold, donc, vous ne m'entendez plus ? Je pense que si parce que quand je viens de répondre, on m'a dit oui. Donc, pour la méthode POT, c'est pareil, d'un point de vue théorique, tout marche, le problème, c'est que ce qui va se passer, c'est que mes extrêmes, mes dépassements de seuil vont se passer en bloc, en cluster. D'accord ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir, c'est-à-dire, il va y avoir, si vous prenez simplement, par exemple, les canicules, en été, il y a un pic et puis après, tout va bien. Mais donc, ça veut dire que vraiment, mes extrêmes vont se passer en bloc, enfin en cluster. Et donc, le problème, c'est que je ne peux pas dire qu'au sein d'un same cluster, même cluster, pardon, mes extrêmes vont être indépendants. Ça, ce n'est pas vrai. Je peux me dire que mes clusters sont indépendants probablement, mais au sein d'un même cluster, ça, c'est probablement faux. Donc, du coup, ce que font les gens, c'est qu'ils vont faire du declustering, ils vont corriger ça. J'ai donné une méthode pour faire du declustering, mais ça jette énormément de données à la poubelle. Alors déjà, vous avez vu, on en a acheté beaucoup. Soit on ne prend que des maximas par bloc, soit tout ce qui est en dessous d'un seuil, je le jette à la poubelle. Donc là, en plus, je vais prendre une seule observation par cluster, le plus grand d'entre eux, et donc là, il ne reste vraiment pas beaucoup de données. Donc, il y a des gens qui travaillent notamment sur modéliser la dépendance au sein d'un même cluster et prendre en compte cette structure-là. Par exemple, si je pense à des épidémies de grippe, c'est pareil, il y a un pic par an. je n'ai pas envie de prendre la plus grande valeur, déjà parce qu'une épidémie, ce qui va être important aussi, c'est le cumul. Donc, j'ai envie de comprendre toute la structure de mon épidémie. Donc, il y a des gens qui travaillent sur ce truc-là. Il y a un article qui utilise des processus de hoax pour calculer de la valeur du risque. Voilà. Mais en gros, ça fonctionne un peu pareil tant que c'est stationnaire et qu'il y a de la dépendance à long terme mais pas de la dépendance juste à court terme. Maintenant, si c'est non stationnaire, par exemple, le cadre où j'ai la montée des eaux, le changement climatique, etc., je peux faire intervenir dans les paramètres de mes lois GPD ou GEV par exemple, le temps. Donc, je peux dire j'ai une structure linéaire, j'ai une tendance linéaire où j'ai une tendance par exemple quadratique. D'accord ? Le seul truc, c'est que j'augmente le nombre de paramètres à estimer parce que dans ce cadre-là, je vais avoir bêta 0, bêta 1, sigma et gamma. Et avec le cadre quadratique, je vais avoir bêta 0, bêta 1, bêta 2, sigma et gamma. Donc, ça commence à compliquer les choses. Je peux faire la même chose sur le sigma, sur les deux en même temps. Je peux m'inventer des modèles les plus compliqués possibles. Je peux mettre des fonctions très compliquées dans mu. je peux vraiment faire un peu comme dans les GLM par exemple, mettre une espèce de fonction de lien, inventer des choses très compliquées. Donc, par exemple, pour sigma, je vais mettre une exponentielle pour garantir la positivité. Par contre, gamma, c'est déjà un peu difficile à estimer. Donc, en général, on essaye de ne pas trop modéliser par des trucs très lisses en cours du temps. Je vais me contredire juste après. Mais on fait un peu attention parce que si on reste dans un truc comme ça, je n'ai pas beaucoup de données et je suis en train de compliquer mon modèle. Donc, en fait, dans ces cas-là, j'ai un problème de choix de modèle à faire, c'est-à-dire quelles fonctions je vais prendre pour mu, sigma et éventuellement gamma. Donc, j'ai un grand catalogue de modèles et en général, ce qu'on fait, la règle de base, c'est la parcimonie. Je prends le modèle le plus simple qui explique au mieux la variation de mes données et donc, par exemple, je peux faire des tests type AIC, BIC, rapport de ressemblance, etc. pour choisir celui qui me paraît le plus adéquat. Voilà. Donc, ça, c'est des trucs qui remontent à… le livre, par exemple, de Kohl's qui explique ça très bien. Ça date de 2001. Maintenant, les choses ont quand même commencé à évoluer et on utilise de plus en plus du machine learning sur les extrêmes. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours si simple parce qu'en effet, on n'a pas beaucoup de données. Donc, je vais juste dire quelques mots sur les questions d'assurabilité. Donc, évidemment, là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que si je regarde un coût, par exemple, Y, l'espérance de Y, potentiellement, si mon gamma est strictement plus grand que… enfin, est supérieur ou égal à 1, l'espérance va être infinie. Enfin, oui, voilà, exactement là. Et donc, du coup, mon risque, il est plus assurable. Donc, c'est très important d'être capable de faire une espèce de classification dans les extrêmes pour même si jamais je suis dans une loi que lourde, quand est-ce que je vais être strictement plus petit que 1 et quand est-ce que je vais être supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire quand est-ce que je vais être rassurable ou non. Donc, pour faire ça, dans ces cas-là, c'est-à-dire ce que j'ai envie de faire, c'est pour ça que je vous dis que je me contredis, c'est que du coup, maintenant, mon gamma, il va dépendre de X et X, c'est des caractéristiques de mon sinistre, par exemple. Et j'ai envie de me dire, donc le but, c'est d'estimer cette fonction gamma de X, d'accord ? Et j'espère que pour certaines valeurs caractéristiques de mon sinistre, le gamma de X va être strictement négatif. Si je ne fais pas cette distinction-là, c'est-à-dire si jamais je ne fais pas, je n'essaie pas de regarder cette fonction de X et que je fais juste comme si tout est idée, le pire va l'emporter. Donc, ça veut dire que je vais dire de toute façon, ce n'est pas assurable parce que ça va passer au-dessus de 1 et je ne vais pas pouvoir assurer ce risque-là. Alors qu'en fait, si jamais j'arrive à affiner et à faire cette classification, je vais être capable de distinguer ce qui va être assurable de ce qui ne va pas être assurable. Alors, ça, c'est un travail de recherche en collaboration avec Olivier Lopez et des thésards à nous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a adapté l'algorithme de classification et d'art de régression, donc l'algorithme CART, pour les événements extrêmes. Normalement, cet algorithme-là, il est fait notamment pour estimer en fait, je ne sais plus ça, pour arriver au truc intéressant, ça sert en gros, si jamais je prends une perte quadratique, en gros, je vais estimer la moyenne conditionnelle, donc l'espérance conditionnelle de chaque sous-groupe. En fait, je vais faire des sous-groupes homogènes. Au sein du groupe, je vais avoir une toute petite variance et entre chaque groupe, la variance va être très grande. Donc, ça veut dire que les gens au sein d'un même groupe se ressemblent en comportement moyen. Là, ce que nous, on a envie, ce n'est pas la moyenne. Justement, on veut s'éloigner de ce côté central, on veut aller voir ce qui se passe dans les queues de distribution et donc, on a adapté cet algorithme-là et on a pris comme perte une log vraisemblance négative qui est la log vraisemblance négative de la GPD. Et ce qu'on va avoir dans les sous-groupes, c'est qu'en fait, on se dit qu'ils ont un... En gros, ils ont des comportements de queues de distribution homogènes. Ils se ressemblent d'un point de vue extrême et on va estimer les paramètres de la GPD et notamment, on va estimer ce paramètre gamma. Et donc, c'est là on va savoir parce que je vais vous montrer les graphiques, ça va permettre vraiment de faire des sous-groupes et on va savoir que pour ces caractéristiques de sinistre, alors c'est assurable et pour ceux-là, ce n'est pas assurable. Ok, je saute ça et j'arrive aux applications réelles pour finir. Donc, on a fait d'abord une application en cyber. Alors, le problème, je pense que beaucoup d'entre vous sont au courant, on n'a pas de données. Donc, on a utilisé une base de données publique qui vient d'une association qui s'appelle Privacy Rating House. Donc, en fait, c'est vraiment une référence pour les travaux académiques parce qu'on a accès à certaines données. Mais en fait, c'est des données, c'est une chronologie sur les fuites de données. Donc, on a en fait un nombre, un volume de données qui a été piraté. En fait, ils ont beaucoup d'informations différentes. Donc, ce qu'on a notamment, c'est le nom de l'organisation, le type d'organisation qui a été piraté, la localisation, la source qui a révélé l'information. Donc, il y a différentes sources. Ça peut être les médias, ça peut être… Parfois, ils sont obligés par l'État ou au niveau fédéral de déclarer qu'ils ont subi une attaque civile. En tout cas, un vol de données. Le type de brèche, c'est parce que ça peut être quelqu'un qui a intentionnellement… Enfin, pas intentionnellement cliqué sur un lien, quelqu'un qui a perdu son ordinateur, sa carte bleue, enfin, ce genre de choses. Le nombre, donc le volume, en fait, la sévérité de l'événement et toute une description de l'événement. Donc, nous, ce qu'on va utiliser comme sévérité de notre événement, c'est le nombre de lignes qui a été touché, donc le nombre de données qui a été révélé. Et les variables en bleu, ça va être nos caractéristiques du sinistre. Alors, encore une fois, il ne faut pas prendre les résultats que je vais avoir juste après comme… Comment dire ? Il faut juste comprendre la méthodologie et en tout cas comment on l'interprète, mais il ne faut pas prendre les résultats… Il faut les prendre avec des pincettes parce que là, c'est une base de données publique qu'on n'a pas utilisée. Enfin, voilà, ce n'est pas lié à un coût parce qu'on n'a pas accès à ces données-là. Donc, si je fais tourner l'algorithme de carte, ça me fait des arbres de régression. Donc, ça me donne ce type de graphique. Donc, c'est des arbres binaires. Donc, vous voyez que là, en fait, ça veut dire que j'ai mis à gauche quand le type d'organisation qui a été touché, c'est soit des systèmes… Enfin, en tout cas, des structures de santé, d'éducation ou des associations à but non lucratif. Et de l'autre côté, il y a tous les autres. Et ensuite, ça va se séparer en fonction de la source qui a révélé l'information. Donc, par exemple, on voit ici, si je me mets ici, c'est que ça a été ce type d'organisation qui a été touchée et c'est les médias qui ont révélé l'information. Et donc, ensuite, ce que j'ai comme ici, j'ai les gammas et en dessous, normalement, c'est sigma. Donc, alors, là, vous allez me dire, il n'y a rien qui est assurable parce que les gammas sont tous plus grands que 1. Encore une fois, ce n'est pas le coût. Là, c'est le volume de données qui a été touché. Pour lier au coût, en gros, vous pouvez diviser par 2 les gammas. Donc, notamment ici, ça sera assurable parce qu'on passera en dessous de 1. donc, il n'y a pas de… Par contre, si vous voyez ici, on a un gamma qui est à 3. Moi, c'est la première fois que j'ai vu ça. C'est énorme. D'accord ? Ce n'est pas étonnant. C'est qu'en fait, la source qui a révélé cette information-là, c'est les médias. En fait, par exemple, il y a le vol de données de Yahoo de 2009. Et donc, en fait, évidemment, si les médias révèlent une brèche, c'est qu'en général, la brèche a été très importante. Et vous voyez que là, en fait, j'ai vraiment cette espèce de hiérarchisation entre mes sinistres ou en tout cas entre mes événements extrêmes. Et ensuite, on l'a aussi fait tourner sur les inondations en France avec le régime 4NAT. Et donc, la base de données ici, elle est privée. En fait, elle vient d'un partenariat avec la Mission Risques Naturelles, qui est une association de France Assureur. Et donc, ils ont des données sur plus de 70 % du marché français. Et donc, là, on a fait tourner sur les événements uniquement inondations. Et leur but, c'est d'être capables d'estimer le coût d'un sinistre à l'échelle de la France peu de temps après l'occurrence de l'événement. Donc, évidemment, les co-variables, les caractéristiques qu'on va utiliser sur l'événement inondation, ils doivent être mesurables peu de temps après l'occurrence de l'événement. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, par exemple, ici, le seuil, il a été choisi à 100 000. Et notamment, ça a été vraiment discuté avec les personnes de la MRN. Et on a vérifié après coup sur des flux de plot, etc., que ce graphique nous paraissait raisonnable d'un point de vue de modélisation. Et donc là, on obtient, donc là, c'est vraiment sur un coût, on obtient ce type de données, enfin, de graphiques. Et donc là, c'est exactement la même chose. Par exemple, je peux me dire que quand le nombre de maisons touchées dans la zone inondable était inférieure à cette quantité-là et que le nombre de locaux professionnels, en gros, j'ai estimé gamma et sigma. D'accord ? Donc, ce qu'il faut là comprendre, c'est que maintenant, je suis capable d'estimer gamma en fonction de X. Et le X, en fait, c'est la valeur de mes différentes caractéristiques. D'accord ? Et en effet, ça me permet de vraiment dire ce qui va être rassurable de ce qui ne sera pas. Voilà. Donc, juste pour conclure, évidemment, il y a des extensions assez naturelles de ce qu'on a fait là, mais c'est moins intelligible, c'est-à-dire je ne pourrais pas interpréter comme ça. Notamment, je pourrais faire des forêts aléatoires parce que les arbres ne sont pas très stables. Mais par exemple, ça, c'est vraiment un outil d'aide à la décision pour tracer une ligne entre ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas. Alors là, j'ai déjà bien débordé, mais on a fait un autre travail par exemple avec Olivier sur les sinistres extrêmes. En fait, on a étudié les produits d'assurance paramétriques pour les risques extrêmes et savoir est-ce que ça fonctionnait quand même. Et en fait, ce que montrent tous ces travaux, c'est que vraiment les sinistres extrêmes, ils doivent être traités, avoir une… ils doivent être vraiment considérés à part. ils doivent avoir une attention particulière. Donc ça, c'est un peu mon take-home message, c'est qu'il faut vraiment avoir… voilà, il ne faut pas les oublier. Quand on s'intéresse à toute la distribution ou si on regarde des grands quantiles comme la value at risk, il faut considérer les événements extrêmes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement être… enfin, qu'on va avoir une loi à queue lourde et même si elle est à queue lourde, elle n'est pas nécessairement catastrophiquement à queue lourde. parce qu'en fait, ils sont rares par définition, mais par contre, leurs conséquences peuvent vraiment être dramatiques. Donc, c'est important parce que c'est des événements rares situés dans la queue de distribution. Donc, l'impact et la conséquence peuvent vraiment être dramatiques. Donc, encore une fois, la théorie des valeurs extrêmes, c'est extrapolé au-delà du support de l'échantillon. tout ce qui est quantil extrême, ça doit être estimé à partir de la théorie des valeurs extrêmes. Donc, il y a deux méthodes principales en univarié. Après, il y a du multivarié qui existe, il y a plein de choses encore. Donc, la méthode des maxima par bloc et la méthode pixel refresh hold. Ce qu'on entend souvent, c'est que la méthode pixel refresh hold, elle est meilleure parce qu'on va jeter moins de données extrêmes à la poubelle. En fait, comme je vous ai dit, il y a des cas où la méthode maxima par bloc va avoir des avantages et parfois, c'est la méthode pixel refresh hold et en général, on ne va pas vraiment avoir le choix dans lequel on va utiliser. Et après, ça, c'est ce que j'ai dit. Dans le cas, par exemple, régression, il y a plein de choses qui sont faites. C'est de tracer une ligne entre ce qui est assurable et ce qui ne l'est pas. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à aller vos questions mais il y en a déjà plusieurs. Merci beaucoup, Maud. Donc, effectivement, il y a quelques questions mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Tu peux les voir à l'écran. Moi, j'en aurais bien une, idiote, mais ça ne fait rien, je me lance. Je me dis, par exemple, que pour ces risques extrêmes, tu as parlé d'assurabilité, donc on voit bien qu'on se dit qu'il y a une intervention de l'État qui serait sympathique mais que pour la mettre en place, comme il y a pour les catastrophes naturelles, mais pour la mettre en place, il faut avoir quand même des éléments et des éléments suffisamment convaincants pour que les pouvoirs publics admettent l'évaluation qui pourrait être faite par les assureurs de ces risques extrêmes. Est-ce qu'on a des éléments sur le passé ? Est-ce qu'on a fait des études en reprenant des données du passé comme si on était dans le passé pour évaluer des risques futurs et voir si ces méthodes donnent des bons résultats ? Non, non. En fait, ta question n'est pas du tout idiote. La question, c'est si par exemple je me place jusqu'en 90, j'estime la probabilité de voir un truc plus extrême que jusqu'à maintenant, comment je fais pour vérifier si cette probabilité-là, je l'ai bien estimée ou pas ? C'est la validation de la prédiction et en fait, en théorie des valeurs extrêmes, quand les données sont du tout très déséquilibrées parce qu'en fait, j'ai très peu, donc je prends un seuil assez élevé, soit dans mon historique je ne l'ai jamais dépassé, soit je l'ai dépassé peut-être une fois ou deux et du coup, toutes les méthodes pour valider la prédiction ne marchent pas et donc, il y a plein de gens, alors moi, je ne suis pas encore bien au fait de ça mais il y a beaucoup de gens, enfin, il y a des gens qui travaillent en extrême qui se sont vraiment rapprochés des gens qui travaillent dans ce qu'on appelle les probabilistic forecasts qui proposent des outils pour vérifier si les prédictions probabilistes sont correctes ou pas et donc, ça a avancé notamment avec un truc qui s'appelle le CRCP, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça mais c'est sûr que par exemple même si jamais parce que si je veux voir est-ce que j'ai dépassé ou non le seuil je suis dans de la classification binaire donc c'est du 0 ou du 1 et ça en fait il y a plein d'outils il y a ce qu'on appelle les courbes ROC il y a les courbes il y a en fait je regarde le taux de faux positifs de faux négatifs etc mais là en fait comme mes classes sont très déséquilibrées je suis obligée de changer de méthode alors il y a ce qu'on appelle les F1 scores etc ça répond mais c'est pas non plus révolutionnaire enfin ça répond pas complètement à la question et moi par exemple dans un de mes travaux en épidémiologie j'avais fait ça j'avais laissé par exemple je m'étais arrêtée à 2018 j'avais pris 2019 et je m'étais dit je vais vérifier enfin je vais calculer la probabilité de dépasser un seuil en fait l'épidémie en 2019 elle était pas catastrophique elle était vraiment pas extrême du tout et en fait j'avais obtenu une toute petite probabilité de dépasser des seuils élevés je me dis ok c'est cohérent mais bon si j'avais eu 20% et que j'avais pas dépassé ça me paraît aussi correct et ben en fait c'est très difficile de vérifier ça donc c'est encore de la recherche actuelle d'accord mais on n'a donc pas toutes les armes pour convaincre le pouvoir public de mettre la main à la poche mais par contre ça veut quand même dire que dans le catalogue méthode il faut peut-être que je rajoute ces trucs de CRCP etc à regarder oui je pense parce que c'est un point important quand même parce qu'il n'y a pas on peut pas on a un intérêt collectif et cet intérêt collectif il va falloir l'aborder ensemble donc après on voit ceux qui payent plus etc d'accord mais mais enfin je crois que l'assurabilité elle doit être vue avec les trois le partage du risque c'est le partage du risque qu'il faut voir pour ce qui est du bas du normal il y a les franchises le gros il y a l'assurance la réassurance pour l'ICD pour partager tout ça mais le dessus il faut bien il faut bien avoir des outils pour que les pouvoirs publics sachent où ils vont aller quand même eux-mêmes ils ont besoin de faire des évaluations tout à fait mais surtout même je pense que le fait que le seuil U c'est compliqué de dire je suis sûre que c'est celui-là alors il y a des gens qui travaillent maintenant pour contourner carrément ils choisissent même plus le seuil U donc c'est pareil ça c'est un truc où je regarde alors il y a une question sur est-ce qu'il existe de la littérature sur la gestion des clusters notamment en modélisation alors est-ce que si je réalise la modélisation post-declustering est-ce possible de réinjecter le modèle à posteriori alors en gros si je comprends bien la question c'est quand les extrêmes se produisent en clusters et que je fais du declustering est-ce que je peux réinjecter après en gros tous les extrêmes qui sont produits en clusters si j'ai fait du declustering non par contre encore une fois du coup les gens réfléchissent à essayer de complètement modéliser justement la structure elle-même du cluster pour comprendre la structure de dépendance alors après en fait là je n'en ai pas du tout parlé mais il y a toute la théorie des extrêmes multivariés qui s'intéresse à la structure de dépendance entre les extrêmes c'est-à-dire est-ce que les choses deviennent extrêmes en même temps est-ce que c'est antagoniste c'est-à-dire quand l'un est extrême l'autre est petit et donc notamment si jamais je voulais prendre en compte tout le cluster il faudrait que je fasse ça le problème c'est que là on est un peu limité par la dimension comme très souvent c'est ce qu'on appelle le fléau de la dimension et évidemment en extrême surtout qu'on n'a pas beaucoup de données on n'y échappe pas mais il y a plein de gens qui font des modèles graphiques il y a plein de choses qui sont en train d'évoluer qui font aussi de l'ACP parce que l'ACP normalement c'est pour négociennes pour essayer de proposer tout ça alors il y a une question oui le document et tout ça ça sera disponible sur le site de l'Institut alors est-ce qu'une analyse a été faite pour modéliser quel est le moyen le plus adéquat de prévention de permettre de réduire ces extrêmes alors est-ce que le but c'est est-ce que si je enfin est-ce que on est capable d'estimer enfin en tout cas de modéliser le fait que si je mets en place de la de la prévention ça va avoir un impact sur mes extrêmes si je comprends bien la question de Benoît ok et ben c'est-à-dire comme ça j'ai envie de dire oui mais je ne sais pas trop comment je m'y prendrais je ne pense pas que ça a été fait en tout cas je n'ai pas connaissance mais en fait on pourrait voir l'effet sur la valeur de gamma par exemple des trucs qui pourraient être fait c'est si c'est-à-dire je peux couper mon jeu de données en deux avant prévention après prévention bon je suppose que j'ai suffisamment de données les deux côtés et je vais estimer les deux gammas et je vais voir s'il y a un bon alors après il faudrait être capable de savoir si les deux gammas sont significativement différents ce qui n'est pas si simple que ça surtout en extrême mais mais enfin c'est voilà je pense que l'idée c'est un peu ça parce que j'ai un changement de rupture par exemple c'est pas c'est pas si facile que ça je pense c'est peut-être pas c'est pas un truc dans lequel les gens sont très à l'aise on fait pas ça tous les jours mais en tout cas je ferais ça comme ça alors peut-on tarifer un tel risque alors oui le black shawl c'est sur la gaussienne pour moi non ce n'est pas adéquat mais c'est mon avis personnel voilà pour moi le black shawl c'est sur de la gaussienne et en effet la value at risk est calculée en estimant la matrice de variance covariance pour moi de base on a décidé que c'était une queue légère donc voilà tu n'es pas tu n'es pas la seule à contester cette hypothèse voilà après je sais que dans les équipes stress test ils poussent beaucoup plus loin voilà après c'est autre chose que d'estimer la value at risk où on les fait peut-être shortfall tous les jours sans prendre en compte les extrêmes alors comment on peut estimer l'indice alors oui je n'ai pas du tout parlé de l'estimation de gamma donc évidemment pour estimer gamma du coup je prends les plus grandes observations c'est ce qu'on a vu il y a en fait il y a plein d'estimateurs qui existent le plus utilisé c'est l'estimateur du mal de vraisemblance mais qui en gros a des bonnes propriétés jusqu' enfin il faut que gamma soit plus grand que moins un demi après il y a des estimateurs type moment qui existent aussi comme en statistique classique et il y a un estimate le plus utilisé c'est ce qu'on appelle l'estimateur de hill en fait qui est en fait l'estimateur de hill c'est simplement l'estimateur du max de vraisemblance d'une loi de Pareto parce qu'en fait donc ça ça marche que pour les lois que lourdes parce que quand on est dans les cas des lois que lourdes en fait la queue de distribution c'est approximativement du coup une loi de Pareto pas Pareto généralisé une loi de Pareto classique et donc en fait ce que c'est dit hill c'est bah j'ai qu'à estimer ça comme si c'était une loi de Pareto mais il marche du coup il marche que pour gamma strictement positif c'est un peu le défaut enfin le défaut un des problèmes c'est que on n'a pas un estimateur qui marche tout le temps ils sont pour la plupart asymptotiquement normaux il y a très peu de résultats non asymptotiques ça commence à venir notamment avec bah en fait c'est mes travaux et mais voilà et en fait bah c'est un peu ah dans l'assurance non paramétrique bah paramétrique ah bah je en fait de la même façon c'est à dire je ne comprends pas très bien la question en fait en assurance paramétrique en gros non justement nous on s'est placé dans des cadres de simulation c'est à dire qu'on connait la réponse dans les deux donc je reprécise pour ceux qui ne maîtrisent pas pas forcément en tête donc dans l'assurance paramétrique j'ai ma perte réelle et par exemple je vais me dire que si c'est dans le cadre d'inondation je vais utiliser un paramètre physique comme par exemple la hauteur de l'eau ou la quantité de précipitation que je suis capable de mesurer tout de suite et je vais baser mon indemnisation sur la valeur de sur cette quantité physique et donc le but c'est de vérifier que si jamais j'estime ma perte en tout cas l'indemnisation appartient de cette quantité physique est-ce que je commets pas trop d'erreurs par rapport à la perte réelle et en l'occurrence dans le cadre de sinistres extrêmes et donc là il faut qu'on connaisse la vraie valeur il faut qu'on connaisse la vraie perte pour vérifier si on ne s'est pas trompé mais sinon si on suppose que du coup ça marche et que j'utilise d'assurance paramétrique je vais travailler comme si je vais travailler sur la quantité physique donc ça ne change pas l'estimation pardon de l'estimation de l'indice en fait ça ne change rien ah mais alors je ne sais pas si c'est l'indice de valeur extrême ou l'indice sur lequel je base mon assurance paramétrique mais la question est la même si je suis en sinistre extrême ou pas et ça c'est toute la question difficile de l'assurance paramétrique et moi je n'ai pas la réponse est-ce qu'il y a d'autres questions il y a eu beaucoup beaucoup de choses mais je voulais faire un panel je pense que là tu as bien couvert le sujet de façon très pédagogique je pense que il faudra quand même reprendre des slides et la présentation dont je rappelle que ça va être mis sur le site dans quelques jours et on te remercie infiniment pour cette exposé je crois qu'il a vivement intéressé en tout cas il y a énormément de participants qui sont encore présents à cette heure tardive et voilà et merci beaucoup Maude et bonne soirée à tous merci beaucoup au revoir au revoir merci beaucoup